Qu'est-ce que l'on est dans le même bateau ? Il y en a, on est 7 milliards sur le bateau, il y en a qui mettent un petit crocodile ici et ils te disent qu'ils sont différents de toi. Ça devient grave parce qu'ils le croient et après, comme ils le croient, ils font des choses au-dessus de toi, déliatoires, déliatoires. Et ça fait que tous, on est pris dans une espèce de cercle vicieux où on est en train d'essayer de se dégoter avec tout ce qui se passe dans le monde. On était en train de parler, juste en rentrant là, de l'impact que la société elle a sur nous. La société elle a un impact sur chacun d'entre nous. Parce que, on vit dans un monde où tout est relation en fait. Avec femme et homme, femme et enfant, enfant avec camarade, des copains, copines. Tout ça, ça fait une relation. Et la vie n'est rien d'autre que relation. Et si on n'a pas cette relation-là, je pense qu'on est perdu. Il nous faut cette relation. Mais cette relation, souvent, quand on l'a, ce n'est pas une vraie relation. C'est une relation qu'on a avec l'image. Vous voyez, on vit comme ça dans un monde de relations. Et cette relation-là, justement, si c'est une relation de mémoire qu'on a quand on rencontre quelqu'un, on se fait une image de la personne. Surtout si c'est une belle femme, ou bien un homme qui a de la prestance, la notoriété, monsieur le maire. Donc, on se fait une image de ces gens-là. On se fait une image de mon enfant, de ma mère, de mon père. Il y a une image que je connais, que j'ai appris à apprendre. Et donc, toute la mémoire que j'ai forme un concept. Un stéréotype. Voilà, un concept de la personne que j'ai en face de moi. Et donc, quand on fait des relations, quand on a des relations, et bien la relation n'est plus, ni plus ni moins que toutes les mémoires qu'on a, et bien on le projette sur l'autre, et on espère que tout ce qu'on a compris, et bien c'est là. Et en fait, ça ne peut pas être vrai. Parce que chacun d'entre nous, on change. Et l'instant nouveau fait en sorte que tout le temps, ça rénove. Le passé ne peut pas être là tout le temps. La joie, quand on a eu de la joie hier, et bien on ne peut pas dire, avec cette joie-là, je pourrais la garder, la mettre en cage, et quand j'aurai besoin, je vais entendre un petit son, le son qu'elle fait. On ne peut pas faire ça. Parce que la joie du passé est mort. Toute joie qui vient d'instant en instant, et vivant dans l'instant présent, et puis elle meurt. Donc, tout ce qui est mort, nous les humains, on a appris à en faire des images, à se les approprier comme si c'était l'or. L'or. Et toutes nos références qu'on a, et bien on se met, on met nos références sur ces choses. On dit ça c'est mon père, ça c'est ma mère, ça c'est machin, et puis on connaît comment ça marche. Et à partir du moment où la personne en face de toi ne fait pas quelque chose à ton goût, tu es déstabilisé. Parce que tu t'es attendu, parce que tu avais une mémoire, tu avais tout mis en boîte, et tu dis mais non c'est pas possible, tu peux pas faire ça. C'est pas comme ça que ça doit être. C'est comme je vois moi. Donc, on impose notre vision à l'autre. Dans les couples ça se voit très bien. Chacun veut modeler l'autre à son goût. Tu sais, il faut qu'il fasse exactement comme j'aime, autrement je suis pas bien. S'il me dit quelque chose que j'aime pas, ben je me sens mal. Donc, on est toujours en train d'essayer de contrôler, arranger la situation, pour que toute la situation puisse nous convenir. mais je vais vous dire un truc. Je sais pas si vous avez vu dans le monde, aujourd'hui, on est des millions de personnes. Est-ce que vous avez déjà trouvé quelqu'un qui soit à 100% à votre goût ? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. 100% non ? Même ton chien va te décevoir, si tu en as un. Et même ton Dieu. Des fois, on aime pas ce que Dieu fait. Il a tué quelqu'un, il y a quelqu'un qui est mort, ben pourquoi tu as fait ça ? Tu vois ? Bon, ça c'est encore une autre conception, parce que Dieu, normalement, est amour, on ne l'imitue pas. Ça c'est une vision des humains qui passe ça. Oui, bien sûr. Et donc, tu vois que cette vision qu'on a du monde ne peut pas être vraie. Et il faut qu'on réalise que ce qu'on est, c'est un paquet d'images, d'histoires, et qu'on convoie, on véhicule toutes ces histoires et ces histoires, ce sont avec lesquelles on réagit aux événements présents. Ça, même un bébé peut comprendre. Vous comprenez ça. C'est simple. Mais des fois, dans notre vie, tu vois, on n'a pas cette impression qu'on est une machine. On croit que la pensée qu'on a dans notre tête, c'est moi qui cause. Quand tu fais quelque chose, tu dis ça, c'est moi. Mais qui est moi ? C'est une bonne question, hein ? Qui est moi ? Qui est moi qui veut ? Qui veut être bien ? Qui est cette entité qui s'est identifiée à toutes les histoires qu'on a dans notre tête. Tout le passé. Tout ce qu'on a appris. Il y a quelque chose qui s'identifie avec tout ça. Et il dit, ça c'est moi. Ma maison. Ma voiture. Ma femme. Mes affaires. Tu vois ? Et on commence à s'accrocher à tout ça. Parce que, il y a un centre d'intérêt qui dit ça. Et le centre d'intérêt qui est fabriqué lui-même, qui fabrique lui-même l'entité qui s'appelle moi, et bien il dit que moi, je veux exister. Et ça c'est l'ego. C'est ce qu'on appelle l'ego, communément, dans notre société. Moi, avec mes envies, ma maison, ma voiture, mes affaires, et on s'est constitué une carapace. Et là-dedans, dans cette carapace-là, on a peur que quelqu'un vienne nous déranger dans notre petit privilège. Et tout ce qu'on veut, c'est que personne ne vienne nous embêter. Donc on se méfie. On cause, à condition que. On aime, à condition que. On laisse quelqu'un pénétrer chez nous, à condition que. Il soit gentil. Il soit à mon goût. Et puis autrement, c'est divorce. Donc on passe de divorce en divorce. De relation en relation. Parce qu'on n'a pas la connexion. Parce que si on a la connexion, alors c'est quoi cette connexion ? En fait, on est tellement différents. Chacun de nos, on est différents. On ne vient pas de la même famille, on ne vient pas du même pays. Enfin bref, tout ça. Ben, pour trouver une connexion avec quelqu'un. Oui, mais justement, justement. Il faut être seul et même, les mêmes modes de pensée pour avoir une connexion. Le problème avec ça, tu ne peux pas faire ça. Parce que moi, je me pose la question quand tu dis que nous sommes tous différents. Moi, je me dis ça, peut-être que c'est... Non, mais différent, mais peut-être complémentaire ou je ne sais pas comment dire. Non, même complémentaire. Moi, je pose la question. Je doute de ça, que nous soyons différents. Différent, c'est que nous avons fabriqué une différence. Quand je dis je suis quelqu'un, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Je me suis attribué une image de moi qui dit que moi, je suis différent de toi. Donc, est-ce que vraiment, il y a une différence ? Mais si dans le physique, on voit que moi, je suis une femme, quand tu es un homme, par exemple. Oui. C'est quand même une différence. Bien sûr. Mais cette différence ne nous empêche pas de vivre communément avec nos mêmes psychés. La psyché qu'on a. Ah, oui, oui. La psyché qu'on a. Voilà. Mais bien sûr, on est dans un monde, des fois c'est rose. C'est vrai, le mur est rose, des fois il est vert. Ça ne pose pas de problème, ça. Mais est-ce que tout ça, c'est fait d'atomes ? Vas-y. Si on va au-delà du physique, oui. Oui, le problème, c'est pour résumer un peu tout ça, c'est que nous, chacun de nous, on est façonné dans un modèle où notre éducation, nos enseignements, les études qu'on a fait font que, on est dans une société où on est obligé de suivre le système. Mais sauf que, sauf que, et ça vous l'avez bien dit tout à l'heure, sauf que chacun de nous a sa propre personnalité. Et ça, le problème, le souci, c'est que, avant, tellement on est pris, on est embrigué dans le modèle, le type de la société, qu'on n'arrive pas à sortir sa propre personnalité. Et donc, la question que vous devez vous poser, justement, c'est que, toi, personnellement, tu as en toi, enfui en toi, ta propre personnalité, mais qui n'arrive pas à sortir. Alors, c'est quoi une personnalité ? Voilà, la personnalité, c'est que quelqu'un, moi, je suis différent de la danse, ce qu'elle a dit tout à l'heure, mais... Mais c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi le sens, le sens de la personnalité de ses voix ? Justement, la définition de ça, le problème, c'est que la difficulté, c'est ça. On n'arrive pas à sortir nous-mêmes ce que nous, on a vraiment besoin. Arrête soi-même. Voilà. Arrête soi-même. Voilà. Arrête soi-même. Tellement, on est embrigué dans cette... Les contraintes, les facteurs qui nous entourent, et comme vous avez tout à l'heure, on a des difficultés à se sortir de là. Alors, comme on a une difficulté... On est là, justement, pour parler de sa propre personnalité, à faire sortir ça. Et je pense que l'intérêt de cette séance, c'est de pouvoir, chacun, se... Pas se remettre en cause, mais avec des expériences qu'on a eues, pouvoir dégager sa propre... Soi-même, quoi. Ce qui fait de moi, qui est différent de la danse, qui est différent de chacun de nous. Et ça, c'est le plus important dans chaque individu. Mais non, mais je ne vois pas la différence. Je ne vois pas quand tu dis... La différence. Tu sais, regarde, juste, on va élaborer ça. Tu sais, quand tu vois, il y a un petit garçon en Afrique du Sud, ou en Afrique du Nord, ou au Pôle Nord, que leur maman est en train de mourir parce qu'il n'a pas assez à manger. Tu sais, il y a une peine, une souffrance. Tu vois, cette souffrance, elle est commune à tous les hommes et les femmes de la planète. Nous pouvons tous ressentir ça. Quand il y a la peur, nous pouvons tous ressentir. Si je suis égoïste, si je suis... si je suis... hypocrite, ben n'importe qui dans le monde peut comprendre ça. Parce que nous avons tous en nous des émotions. Tout ça, c'est la même chose. Nous fonctionnons tous de la même façon. Maintenant, le personnage, le personnage, et c'est pour ça que j'insistais pour qu'on puisse aller là-dessus. Le personnage, tu sais, dans la grecque antique, on appelait celui qui jouait un rôle le personnage. On mettait... le personnage, c'était un masque qu'on mettait dessus. Et on jouait notre rôle. Mais le personnage n'était qu'un masque que l'on s'est donné pour pouvoir jouer un rôle. Tu vois, pour être reconnu à travers le masque. Et on donne notre rôle. Tu vois. Donc ce personnage, c'est complètement quelque chose qui s'est constitué au fil du temps. Voilà, ce que j'avais dit. Voilà. Et que nous, nous avons... nous ne pouvons plus l'enlever. Il fait partie de nous. Tu vois, on a tout le temps un masque. Ça fait que la plupart d'entre nous, on n'arrive pas à être vrai. Terrible en sens. Voilà. Et tu vois, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous sommes aujourd'hui des instruments d'un conditionnement qui a été... On s'est identifié à des pensées, des schémas de pensées qu'on répète. Et ça, c'est devenu notre personnage. Que ce soit que tu répètes, que tu dis je suis chrétien ou là-bas, il dit que je suis musulman ou là-bas, je suis monsieur le maire. Ben, c'est la personnalité qu'il a. Tout ça, c'est la mémoire qu'on a engrangée. Et avec cette mémoire, on réagit aux élèves. Et c'est tout le problème, c'est parce que cette mémoire et un consensus de fabrication de moi. Et donc, si je vais vers quelqu'un, et donc, on ne veut pas tout recommencer, hein ? Non, c'est pas grave. Tu rentres dedans, d'accord ? Et donc, tu vois, tout ce consensus de mémoire qu'on a, c'est le personnage, c'est la personne, et qu'on dit qu'on a puisé dans un réservoir commun. Ce que tu es, ce que madame, elle est, ce que tu es, c'est dans un réservoir commun, on a puisé. C'est la conscience que nous avons. La conscience, elle est commune à l'humanité. Peu importe comment tu penses, peu importe comment tu es conditionné, peu importe ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu... Tout ça, ça vient d'un réservoir commun que l'on a puisé depuis toutes nos générations d'avant, nous ont refourgués, et nous avons hérité d'un héritage commun. Et avec ça, nous disons que nous sommes différents les uns des autres. Moi, je n'ai pas voulu porter l'héritage de mes ancêtres. Sûrement, consciemment. Parce que je me suis dit que, bon, c'était leurs expériences, leur vie, et moi, je n'ai pas apporté non plus leur fardeau, ni à traîner tout ce qu'ils n'ont pas pu résoudre. Et c'était dans une recherche de moi-même, justement, qui va dans ce sens-là. C'est important. Et donc, j'ai coupé les liens. C'est bien. On m'a rejetée, mais j'ai aussi coupé les liens. Parce que ça ne me sert à rien, quoi. Parce qu'en fait, c'est une recherche de moi-même qui suit. On revient à ce qui a été dit tout à l'heure. Et ce n'est pas facile non plus de se couper des traditions. C'est du formatage. Comme on regarde la télé, on est bourré de plein d'informations. Déjà, la plupart faussent. On nous conditionne. Alors, il y a le conditionnement familial, il y a le conditionnement social tout autour. Et puis, nous qui on est, nous dans tout ça. Alors, il faut vraiment faire un gros travail sur soi d'intériorisation pour dire non, je ne veux plus de certaines choses. Je veux être moi-même. Et dans cette recherche de soi-même, c'est des fois pas facile. Parce qu'on ne sait pas vers quoi aller. Donc, on est en recherche perpétuelle. Mais à un moment, on n'a plus besoin de chercher. Parce qu'en fait, il faut dire la conscience, justement avec un grand C. Et on est ça aussi, d'une certaine manière, individuellement. Donc, on n'a pas besoin de suivre certaines choses, de faire comme tout le monde, de faire comme la famille, de faire comme les frères et sœurs. C'est chacun, chacun doit trouver son propre chemin aussi là-dedans. Ok, tu vois, ce que tu dis là, merci de l'avoir dit. Et c'est tellement fort parce que, en fait, ça, c'est chacun d'entre nous, on a peut-être compris ça. Beaucoup de gens le comprennent, ça. Mais il y a quelque chose, bien plus subtil que tout ça. C'est que ton nez, que tu as là, sur ton visage, c'est celui de ta grand-mère. Il y a l'information de ta grand-mère, tous les peuples, les jeunes, les maladies, les génétiques, tout ça, c'est en nous. Exactement. Donc, ce que nous sommes là, là, maintenant, là, nous représentons la race animale, la race humaine. Nous sommes ça. Ce que je disais, pour revenir là-dessus, c'est que nous avons en nous tout ce conditionnement. Et comme tu dis, c'est lourd. C'est un truc énorme. Et nous pouvons peut-être croire que nous ne sommes pas conditionnés. Nous pouvons croire que nous disons, je ne fais pas ce que mes parents m'ont dit. Mais comment tu t'es arrivé à cette conclusion ? Avec quoi ? Avec quelle pensée ? C'est-à-dire que quand nous disons, nous ne voulons pas être comme les autres, c'est parce qu'on a compris qu'il y a quelque chose de mieux que j'aimerais. Donc, ce mieux que j'aimerais, qui c'est qui l'installe ? C'est toi. Et qui c'est toi ? C'est tout le paquet de mémoire aussi. Donc, on tourne en rond. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de solution. La solution, elle est là. C'est de justement aller voir à la racine, tu vois, combien on se raconte des histoires nous-mêmes. Et combien c'est subtil, tu vois, que le nouveau monde aujourd'hui qu'on aimerait vivre, il est très subtil. Ce n'est pas de dire, je suis déconditionné, ça n'arrivera pas. Je suis conditionné. Je suis un être humain, comme tous les autres êtres humains. Et je ne peux pas me dire que je suis mieux que toi, ou moins bien que toi, ou arriver à un certain niveau de spiritualité ou pas. Ça n'existe pas. Nous sommes tous dans le même bateau. Ce qui importe, c'est de savoir que nous avons ces choses. Ce qui importe, c'est de savoir, ce n'est pas le problème, que tu sois égoïste, que tu sois ceci ou que tu sois cela. C'est le fait de ne pas le remarquer. Quand tu le remarques, à la rigueur, tu peux faire quelque chose pour toi-même, pour ton ami, et tu vas arrêter d'emmerder le monde. Parce que tu vas comprendre que ton égoïsme est la source de tous les problèmes sur la planète Terre. Tu vois ? Mais tu vois, nous les êtres humains, on aime bien se raconter des histoires. On cherche le bonheur. Je voudrais que je suis dans le bien-être le plus total. Je abandonne tout et je suis zen, Raoul, cool à l'aise-blaise. Cool, Raoul, à l'aise-blaise. Ah oui, je l'aime ça, j'aime ça. Mais en fait, tu vois, toute cette génération, les générations qui viennent, qui viennent, il y a beaucoup de New Age. Parce que tu vois, on a assimilé la vie à quelque chose qui devrait être le bien-être. Mais tu vois, ce bien-être, il est commandé par celui qui veut le bien-être. Et celui qui veut le bien-être, il n'en aura jamais assez. Alors, ici, là, on se pose la question. Est-ce qu'on peut abandonner toute cette histoire qu'on a dans notre tête ? Toute cette problématique et venir à la réalité de ce qu'on est là maintenant. Et ne pas essayer de se raconter des histoires. Allons vivre ce qu'on est. Pas nous raconter des histoires, c'est ce qu'on aimerait être. Tu vois ? Et là, tu vois, je rejoins ce monsieur où tu disais que nous sommes là et ça a un grand sens d'être là ensemble. Parce que quand on est ensemble, on réfléchit ensemble. On n'est peut-être pas d'accord. On a des arguments. Mais tu vois, on met quelque chose sur la table qui est commun. et tout le monde, la sincérité de toi, sait quand c'est vrai. Et tu dis, oui, bien sûr, je sais, c'est comme ça. Et tu vois ça, ça c'est les fondations de la vie. Tu construis ta vie là-dessus. Tu construis ta vie sur une fondation que tu as goûtée et que tu sais toi-même pertinemment que c'est ça qu'il faut. Et ne pas se leurrer sur plein de théories, d'hypothèses. Parce que, tu vois, la vie, elle est vécue depuis l'intérieur. Elle n'est pas vécue depuis là-bas. Toi, ce que tu es, ce n'est pas ce que je suis. Ce que je suis, c'est à moi de le découvrir. Et à toi aussi de découvrir ce que tu es. Il n'y a personne qui pourra te dire qu'il tue et. Tu veux avoir un psy, il peut te dire ce que tu es. Mais ce sera son idée à lui. Non, bah non. Personne. Personne ne peut dire qu'il n'essaie à nous de le dire. C'est un mauvais psy. Voilà. Un très mauvais. Je suis d'accord. Et donc, tu vois, toute la problématique, c'est que nous avons tout ça, toutes ces idées, nous avons convergé à venir discuter. Et on s'aperçoit qu'en fait, en fait, on ne sait rien. On ne sait rien. Et ça, c'est la chose la plus belle qu'on puisse réaliser. C'est le philosophe. On sait rien en même temps. Moi, je rajouterais ça. On sait tout, mais on ne sait rien. Oui, mais qui sait tout. On ne sait rien. Non, mais là, je ne parle pas d'un point de vue intellectuel. c'est pas tout savoir qui n'est pas tout savoir. Là, c'est un peu plus loin. Je pense à ça un petit peu plus haut. La connaissance, c'est en nous. Oui, mais on ne sait rien en même temps. Mais là, maintenant, toi, maintenant, là, là, quand on est ensemble, là, on ne connaît rien. Oui, d'accord. Je sais que, je comprends ce que tu dis. J'entends, j'entends. Je suis d'accord. Je sais qu'il y a quelque chose là-bas qui est extraordinaire. C'est tout. C'est le grand cosmos. C'est tout ça. Et ça, c'est moi. Mais est-ce le cas maintenant? Pourquoi, autrement, nous n'avons pas besoin d'être ensemble, là? C'est justement de vivre cette chose que tu dis, là, qui est tout, tu vois, et trouver vraiment si on est ça ou pas. C'est le philosophe Socrate qui disait la seule chose que je sais, c'est que je ne sais pas. C'est le philosophe qui disait qu'il n'y a pas de bonnes ou mauvaises réponses, il n'y a que de bonnes questions. C'est à partir qu'on se pose là où les bonnes questions qu'on prenait vraiment sur le chemin de la recherche. Et en effet, peut-être qu'il n'y en a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, peut-être qu'il y a de multiples réponses, peut-être qu'il y a plusieurs vérités, sa vérité. Mais dans la recherche de soi, la recherche, la connaissance de soi, la recherche, la guérison de soi, pour moi, c'est dans cette recherche de vérité. Par exemple, justement, dans les familles, peu importe quelle famille, partout dans le monde, je pense qu'il y a ces secrets, il y a ces tabous, il y a ces non-dits, il y a ces silences. tout ça qui nappe notre vie de murs et de filtres, d'obscurité, de mensonges, et que c'est à nous, je pense, de percer ces voiles, ces voiles d'obscurité, de mensonges, de secrets, pour aller chercher la vérité. Je pense que c'est un bon chemin, justement, pour apprendre qui on est, pour de vrai, et justement, pour aller chercher ces racines, finalement, d'où on vient. Justement, les questions existentielles, métaphysiques, de la philosophie, c'est qui suis-je, d'où vins-je, où vais-je, d'où je viens. C'est cette recherche, ces racines. Et qu'est-ce qu'on trouve quand on dit qui suis-je ? Celui qui se pose cette question pertinente, pertinemment, tout le temps, qui ne se place pas de se poser cette question, parce que tu sais, dans ce monde, comme tu dis, depuis toutes ces histoires qu'on a, on veut qu'elle soit pertinente en soi, parce que, tu vois, c'est quelque chose de tellement profond que quand on découvre ce que l'on est, ce n'est pas ce qu'on veut. Parce qu'en fait, c'est quoi la découverte de soi ? C'est grâce à l'expérimentation, justement, qui nous fait découvrir, finalement, qu'est-ce qu'on ne veut pas être, qu'est-ce qu'on ne veut plus vivre, qu'est-ce qu'on ne veut plus avoir, qu'est-ce qu'on ne veut plus faire. C'est en expérimentant, en testant dans la vie, que justement, sur ces différents chemins qu'on a testés, on se dit, ah, ça je veux encore, ça je ne veux plus. Et sur ce chemin-là, ça nous aide un peu à nous diriger. D'accord, mais le problème, c'est qu'avec toutes ces expérimentations, il y a un expérimentateur. Il y a celui qui expérimente. Et celui qui expérimente, c'est qui ? Est-ce qu'on a besoin d'expérimentation ? Ah, je pense que des fois, oui, non. Parce que si on peut dire des trucs, après, si on ne comprend pas, il faut l'expérimenter. Oui, oui. Donc, ce que je veux dire, ce que je veux dire, c'est que ce que tu viens de dire, là, c'est intéressant, parce que ce que nous sommes, en fait, on fait des expériences, et nos expériences nous expliquent que ça c'est bien, ça c'est pas bien. Si je fais ça demain, je vais souffrir. Donc, je ne ferai pas ça, je ferai quelque chose. Ben non, ça c'est une certaine, je ne suis pas tout à fait d'accord dans le sens où c'est une certaine vision, une certaine vision négative de l'expérience. Pour moi, déjà, si on se dit qu'il y a des réussites, c'est peut-être une vision négative en soi que de se dire qu'une expérience est bonne ou mauvaise, qu'elle est un échec ou une réussite. Non, parce que pour moi, il n'y a que des apprentissages et des leçons dans l'expérimentation. Moi, je suis d'accord avec toi. Des apprentissages et des leçons, d'accord. Oui, mais au bout du moment, au bout du moment, quand on a discuté de tout ça, on a appris, ça fait des millions d'années qu'on est sur la planète Terre. On a toujours voulu apprendre et s'expérimenter et trouver quelque chose qui va nous emmener au-delà de ce que nous cherchons. C'est passer le mur de l'inconnu, passer au-delà de nos peurs pour aller voir quelque chose qui est au-delà de toute notre compréhension. Mais, tu vois, toute cette activité, elle est constamment en train de se faire tous les jours, au quotidien, en cherchant, je dis, mais pas aujourd'hui, mais demain. Demain, je serai possiblement possible, je le ferai. Et donc, on crée du temps. Et le temps, c'est l'ennemi de l'homme. Moi, je dis que, si tu veux être transformé, la transformation de l'être humain, elle est maintenant, là. Ici et maintenant, ça, je suis d'accord. Ici et maintenant. À chaque instant, à chaque instant, se transforme dans l'instant présent. Il y a le nouveau. Et le nouveau ne peut pas être vieux. Et si tu cherches le vieux pour faire du nouveau, eh bien, tu es encore en train de faire de l'expérience. Moi, je dis, reste là, avec le nouveau que tu as. Et tu verras que tu n'as pas besoin d'avoir de l'expérience. Tu vois, c'est ça, notre problème. C'est que nous avons été formatés pour trouver quelque chose, pour aller chercher quelque chose dans le temps et qui viendra nous éclairer. Et on va dire, ah, j'ai compris maintenant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501